Et Eve, Eve, mais qui l'a envoyé, qui l'a envoyé si c'est la pomme ou la boire qu'elle est partie cueillir pour manger là ? Parce qu'il faut voir comment on souffre Hello, j'espère que vous allez bien, ça fait super longtemps YouTube Entre temps j'ai eu un deuxième bébé, j'ai déménagé, j'étais beaucoup plus active sur Instagram et TikTok Mais là je suis de retour avec une story time de mon accouchement Je vais parler de mon deuxième accouchement puisque le premier j'avais fait la story time sur TikTok J'ai aussi fait la story time du deuxième accouchement sur TikTok Mais là j'ai vraiment besoin qu'on en parle et qu'on pose les termes parce que c'est trop banalisé, c'est un truc de malade J'aurais aimé avoir une vidéo de ce genre là quand j'étais enceinte de mon premier garçon Il y a des trucs qu'on ne dit pas Mais je ne comprends pas en fait, il faut en parler, il faut dire les termes, il faut poser la vérité Parce que c'est trop tabou A tes sois mon amour Il y a mon petit bébé à côté qui fait des petits bruits trop mignons, j'espère que ça ne vous dérange pas Et même si ça t'est délingue, t'iquitte Je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet sans trop tarder là Donc j'ai accouché d'un merveilleux bébé de 3,7 kg le 5 janvier à 11h je ne sais plus quoi Il a décidé de sortir à 39 semaines plus 4 jours sur TikTok J'avais dit 34 semaines plus 4 jours, c'était la fatigue, j'étais fatiguée, d'accord ? L'heure actuelle où je filme, ça fait pile poil deux mois que j'ai accouché Et je me sens quand même super bien Mais il faut vraiment que je vienne détruire tout le mur de tabou qu'il y a autour de l'accouchement Parce que c'est une dingue riche Comment ça s'est passé ? Le 4 janvier Donc la veille j'avais une grosse grosse envie de faire le ménage C'est instinctif, ça s'appelle l'instinct de nidification je crois Et je sais pas, ce jour là précisément je me suis dit Meuf tu vas bientôt accoucher, essaye de garder la maison un peu propre Parce qu'on sait jamais quand est-ce que ça va arriver tu vois Et du coup d'habitude le matin je prépare mon fils et je retourne me coucher Mais là je me suis dit Lève-toi, tu vas faire le ménage Parce que je passais toute ma grossesse à dormir Dormir, non-stop H24 je dormais, dormais, dormais J'étais trop fatiguée Et là je me suis dit non meuf il faut faire le ménage C'est le bordel dans la maison orange J'ai pris mon courage à deux mains J'ai commencé le ménage à midi J'ai commencé avec la cuisine parce que c'était là où il n'y avait plus gros bordel Et il fallait que je nettoie les placards et tout Donc je me suis dit Vu que t'es pressée d'accoucher Là aussi ça va te faire faire un peu de sport Et ça n'a pas loupé Ça m'a démarré des vraies contractions Sachant que deux, trois semaines avant J'avais des fausses contractions qu'on appelle des Braxton X En fait ces fausses contractions là Elles viennent préparer le col Mais ça annonçait déjà que le travail était imminent Même sans avoir accouché Vous allez reconnaître quand est-ce que vous allez avoir les vraies contractions Parce que je peux vous dire que Hum, ah ah, Eve Ça fait mal Les premières contractions c'est un peu similaire à des règles douloureuses Moi j'ai des règles très douloureuses Enfin j'avais, avant d'avoir des enfants j'avais des règles très très douloureuses Au point de faire des malaises C'était à peu près la même douleur Et ça va Quand t'as l'habitude en fait c'est gérable Tu vois donc En vrai les contractions du début ça va Et du coup je commence à avoir la première vraie contraction Aux alentours de midi 30 Un truc comme ça Je me dis hum, bizarre Ça commence Donc pour l'instant je m'en fais pas Parce que j'ai déjà accouché Et je sais que dès la première contraction Faut pas courir tout de suite à l'hôpital Faut quand même attendre un peu Parce que sinon ça sert à rien On va te garder là-bas pendant trois jours C'est ce qui m'est arrivé au premier Le premier j'ai quand même attendu un petit peu chez moi Je suis arrivée à ouverture à un centimètre Et je suis restée ouverte à un centimètre Pendant deux jours à l'hôpital Bref Donc midi 30 Première vraie contraction Je me dis ok d'accord C'est pas, panique pas Continue ton ménage tranquillement Et en fait faut savoir que les contractions Elles sont rythmées Là j'ai une contraction 8 minutes après je vais avoir une contraction Elle va durer 30 secondes Elle va s'arrêter 8 minutes après elle revient Elle va durer 30 secondes Elle va s'arrêter 8 minutes après Voilà bref c'est cadencé Le corps c'est quelque chose Et du coup 8 minutes après précisément J'ai une autre vraie contraction Je me dis ah Ça se pourrait qu'aujourd'hui ça arrive J'étais en train de nettoyer les placards Et tout Je montais Je descendais Je montais Je descendais Et de là je me dis C'est mieux Je préviens Franck et ma mère Pour leur dire que Ça se trouve je vais accoucher Aujourd'hui Parce que je commence A avoir des vraies contractions Je préviens Franck et tout Il me dis bon Gère comme tu peux pour l'instant Et on voit Comment on va s'organiser Pour aller déposer le petit Chez ma mère Si ça s'intensifie Et moi je vais prendre un Uber Pour aller à l'hôpital Parce que c'est hors de question Que je conduise De contraction et tout Et je continue mon ménage Et je vois que c'est toujours Elle se passait de 8 minutes 8 minutes 8 minutes Sauf que là Ça m'a concircuité Dans mon ménage Ça devenait trop Voilà quoi J'ai commencé à speeder Dans le ménage Sous contraction Je passais l'aspirateur Je m'arrêtais Je m'arrêtais A chaque contraction Je m'arrêtais Mais je me suis dit C'est hors de question Que je sors de la maison Sans avoir fini le ménage C'est pas possible Parce que si je compte Sur Franck là Non j'abuse Il fait le ménage De temps en temps Ça va Et donc là Je continue mon ménage J'enchaîne Ça s'intensifie Ça s'espasse de 5 minutes Mais c'est pas encore Assez fort Pour me dire Vas-y démarre Tu vas à l'hôpital Tu vois Donc non Je suis restée confiante Je suis restée à faire le ménage Chez moi Quitte à accoucher Chez moi Chez nous Au moins le ménage J'ai fait J'ai continué Et après Vu que je commençais A trouver que c'était Un peu trop douloureux J'ai voulu aller prendre Une douche Une bonne douche chaude Mais vu que je tenais Pas trop debout J'avais mis une chaise Dans la baignoire Pour m'asseoir Et me laver J'ai fini ma douche Dites vous Je me suis lissée Les cheveux Et je me suis maquillée Parce que pour moi C'est hors de question Que j'accouche Comme la première fois Avec les cheveux en pétard Et tout Non 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 J'ai envie de me sentir Bien dans ma peau après Cool Et je suis graphière Mais j'ai pas envie De faire culpabiliser Mes autres mamans Ne vous inquiétez pas C'est pas un truc normal A faire Faut pas faire comme moi Du coup Je me sentais prête A accoucher J'étais un flic Ma valise était prête J'ai attendu Franck Et j'ai quand même Voulue immortaliser le moment Donc j'ai filmé Un petit peu Quand j'avais mal Je vous mets des petits clichés Comme ça Histoire d'un peu Illustrer ce que je dis On est le 4 janvier 2024 Il est 18h19 Je suis sous contraction Depuis midi J'étais en train de faire le ménage Au début c'était pas très intensif Mais là en fait C'est rapproché de 5 à 8 minutes Et elles sont super douloureuses Jusqu'à je suis essoufflée J'ai pris le temps de prendre une douche J'ai pris le temps de me coiffer De m'habiller Et d'un tout petit peu me maquiller quand même Et là j'attends Franck Mais attendez j'ai une contraction Ouf Ouf Faut qu'il se dépêche Faut vraiment qu'il se dépêche Je saurais pas comment vous décrire une contraction Parce que la douleur elle est propre à chacune Moi ça me faisait comme si on tordait l'utérus C'était une douleur aiguë Aiguë Mais tu sais dans ta tête que c'est pour un temps Tu supportes le temps de la contraction Après tu reprends le cours de tes activités Donc là j'ai ramené ma valise devant la porte et tout J'avais d'autres trucs à préparer pour le petit Pour que Franck puisse le déposer chez ma mère De midi à 19h On était chez moi sous contraction On arrive à l'hôpital à 19h30 Quelque chose comme ça Donc on arrive à l'hôpital vers 19h30 Et on me fait un check-up Donc un check-up c'est un contrôle du col En vrai je sais pas si on appelle ça vraiment comme ça Je viens d'inventer là Mais bref en gros t'as capté On fait un petit contrôle du col Pour voir à combien t'es dilatée Et du coup moi quand je suis arrivée à l'hôpital J'étais dilatée à 2 cm Pour moi c'était une très bonne nouvelle Parce que c'est à partir de 3 cm Qu'on peut te poser la péridurale Donc je me suis dit Vas-y t'as encore une petite heure à tenir Pour que ça arrive à 3 Pour qu'on te mette la péridurale Et quoi ? Pour arriver à 3 cm là Pas aller voir comment je commençais à crier Elle faisait très mal Je supportais plus du tout la douleur Et pourtant je suis pas quelqu'un de très douillette Mais là là c'était de trop Et arrivé à un moment donné La sage-femme elle me propose un antidouleur Une perfusion d'antidouleur J'ai dit non Parce que pour moi dans ma tête Ça allait ralentir le travail Et moi mon objectif c'était d'arriver à 3 cm Le plus rapidement possible Pour avoir la péridurale Moi en bonne nana trop fière que je suis Je disais non Je veux pas d'antidouleur Je veux pas d'antidouleur Et tout ça va ralentir le travail Ça va ralentir le travail La sage-femme elle avait beau me dire Non ça ralentit pas le travail Et j'ai dit j'écoute pas Je veux pas Donc j'étais là Je criais Je continuais à crier Pour moi je demandais rien à personne Et arrivé à un moment donné Elle est revenue à la charge Et elle m'a dit Madame Madame Vous êtes sûre Vous voulez pas la perfusion ? J'ai dit mettez Mettez Mets-moi Et du coup Elle me fait la perfusion D'antidouleur Qui n'a servi strictement à rien En fait c'est pas que ça a servi à rien C'est vrai que ça adoucit légèrement la douleur Mais la douleur elle était toujours là quoi Donc au final Autant ne pas la faire Et une heure Deux heures passent On me refait un contrôle Vous êtes toujours ouvertes à deux Madame on va vous déplacer Dans votre chambre De séjour en maternité De base on était en chambre de pré-travail Et là ils m'ont déplacée Dans ma chambre de maternité Donc la chambre Où j'avais passé le séjour à la maternité Donc ils nous ont ramené dans la chambre Il était à peu près 23h minuit Un truc comme ça Et on est resté là-bas jusqu'à 4h du matin Entre temps Franck il a commandé McDo Parce que j'avais la dalle Fallait que je mange Le McDo ça me dégoûtait J'ai tapé quelques petits crocs au final J'en pouvais plus Ça me donnait même envie de vomir Du coup vu que madame ne veut pas accoucher On les a mis dans une chambre Il est 1h25 Monsieur se fait désirer Depuis la décontraction Toutes les 4-5 minutes Bon appétit Ça va aller Ça va aller Franck il a tapé son McDo Auquel l'homme ne souffre vraiment pas Cette période-là Il est là Il te regarde Avec un grand sourire Ça va Ça va Toutes les 5 minutes Ça va Ferme-la Non ça va pas Tu vois bien que ça va pas 4h du matin Je fais sonner le personnel J'ai dit écoutez là Je me sens pas bien Quand j'ai une contraction C'est comme si la tête elle pousse et tout Et là la sache pas Mais panique Elle me dit comment ça C'est comme si ça pousse et tout Ah non 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 Faut qu'on aille contrôler tout machin Elle me remet sur l'espèce de chaise roulante Là elle me ramène en salle de pré-travail Il me faut le contrôle Ah bah écoutez vous êtes ouverte à 4 En mieux Vous pouvez enfin avoir la péridurale Alléluia Elle me ramène en salle d'accouchement On me dit de mettre l'espèce de blouse et tout Là c'est le moment Ils vont lui poser la péridurale L'anesthésiste arrive pour me mettre la péridurale Voilà c'est fait On lui va poser la péridurale Comment tu te sens ? Je me sens en mieux Ah ouais ? J'ai vu la péridurale Et je me laisse pas moi En fait tu peux régler je crois Avec Ah ouais c'est excellent Ça met quand même un petit peu de temps à agir Peut-être 30-45 minutes Quelque chose comme ça Et j'avais un petit bouton en fait Pour me réinjecter une dose de péridurale moi-même Mais moi volontairement J'en mettais pas beaucoup Parce que j'avais besoin de sentir la poussée Pour éviter un maximum la déchirer Donc les heures passent On s'endort un petit peu Quant à la péridurale T'es vraiment aux anges Toutes les heures en fait On peut faire un check-up Ah là vous êtes ouverte à 5 Ah là vous êtes ouverte à 7 Ah là vous êtes ouverte à 9 Donc on m'a dit que j'étais ouverte à 9 Vers 6h-7h du matin Donc il faut savoir que l'ouverture du col C'est jusqu'à 10 pour pouvoir pousser Et du coup vers 9h du matin L'équipe change Et c'est une nouvelle sage-femme Qui me fait le contrôle du coup Et elle me dit Ah bah vous êtes toujours ouverte à 9 Écoutez vu que ça met du temps On va vous mettre sur le côté Pour faire avancer le travail Et moi je la regarde comme ça Je dis comment ça sur le côté Pour moi ça n'a pas de sens Dans la mesure où Pour que l'enfant il descende Faut que je me mette peut-être debout ou assise Apparemment quand on te met sur le côté Ça fait avancer le travail Et ça fait descendre l'enfant Donc bon Quand t'es dans cette situation là T'es vulnérable Et t'es obligé de dire oui à tout Tu vois On essaye de t'apporter des solutions Même si pour toi ça te semble pas logique Tu dis oui Donc vu que je pouvais pas trop me déplacer toute seule Elle me met sur le côté Sauf que ce à quoi je m'attendais pas C'est de sentir toute la douleur d'un côté Et être complètement anesthésiée de l'autre Donc en me mettant sur le côté La péridurale elle agissait que d'un côté Et pas de l'autre Donc je sentais toute la douleur des contractions De 9 cm de l'autre côté Et rien de l'autre Et je crois que c'est encore plus désagréable De sentir les contractions de cette façon là Que de les sentir complètement Je jure c'était énervant à 1 point J'ai supporté pendant 2 heures Après j'ai craqué J'ai appelé la sage-femme J'ai dit écoutez là je supporte plus la position Déjà j'étais mal à l'aise Parce que j'étais vraiment genre vraiment sur le côté comme ça J'étais pas du tout à l'aise J'avais tous les fils Le cathéter là total sur moi En fait ça m'énervait plus qu'autre chose Et je commençais à perdre patience Et je lui dis écoutez Est-ce qu'on peut me remettre normalement Parce que là je supporte pas la position dans laquelle je suis Et là Elle me dit écoutez Si vous supportez pas la douleur Faut vraiment que vous restiez sur le côté Et je peux vous proposer de vous injecter un plus fort antidouleur Sauf que Moi comme une débilos Sans forcément réfléchir à ce qui allait se passer après J'ai accepté l'antidouleur plus fort Le problème c'est que En me mettant l'antidouleur plus fort Et bien là Je sentais vraiment plus rien Alors d'un côté oui c'est ce que je voulais Et d'un autre non en fait Parce que moi je dosais ma péridurale Pour ne pas être trop anesthésiée Pour pouvoir sentir la poussée Là en fait je sentais plus mes jambes Et là en fait j'étais trop vénère Après elle revient genre 30 minutes après Elle me refait un contrôle Elle me dit écoutez là On peut se mettre en position Vous pouvez pousser Je pousse comment si je sens pas ? Et je lui pose la question Je lui dis mais écoutez là Je sens vraiment rien Je vais faire comment pour sentir la poussée ? Je vais faire comment pour savoir que je pousse bien ? Si je sens rien ? Elle me dit si si vous inquiétez pas On va vous guider et tout A ce moment là j'avais le seul A la fois j'étais contente Parce que l'enfant il allait sortir Mais à la fois j'avais le seul J'ai toujours le genre de meuf Qui montre j'ai Enfin si J'ai un visage expressif Mais pour pas vexer la personne qui est en face de moi Je garde le sourire Donc comme une conne tu vois Vous pouvez pas savoir que j'avais le démon ? Elle me met en position Il y a la péricultrice et tout Qui arrive Et il y avait une Je sais pas si je crois C'était une élève Qui était là Et du coup Très sympa Franchement Le personnel Ça j'ai rien à dire Au moment de pousser Donc je pousse Je pousse Je pousse Je pousse Je sais même pas si je pousse ou pas Parce que je sens rien Elle me dit si si vous faites bien J'ai dit ah bon ok Et arrivé à un moment donné Bah je pousse trop fort Raah Déchirure 4 points de suture Génial Elle me l'a pas dit sur le moment Tu vois sur le moment J'ai pas senti que j'avais une déchirure Donc bon tranquille Moi je savais pas La poussée en fait C'est Je sais pas comment expliquer Et bah tu sens en fait Que l'enfant sort de toi Tu l'as eu 9 mois dans ton ventre Comme un sac rempli Et tu retires tout ce qu'il y a à l'intérieur d'un coup C'est trop bizarre la sensation Et je sais pas J'ai senti qu'on m'a arraché un être de moi Ça m'a fait mal au coeur Parce que je me suis dit Peut-être c'est ma dernière grossesse C'est tout bref Dès qu'il est sorti Enfin j'ai senti que mon ventre s'est vidé d'un coup Elle le sort Elle le pose sur moi Je suis trop contente Il est tout petit Il est trop chou Même s'il faisait 3,7 kilos Il était quand même tout petit Bon ils ont pris le bébé pour faire la pesée Et tout Moi je voulais pas trop avoir le bébé sur moi Pendant qu'il me faisait des choses Parce que quand tu finis de pousser Est-ce qu'on dit pas Est-ce que les gens ne disent pas Est-ce que tout le monde garde pour soi C'est qu'il y a l'après Où tu dois pousser le placenta Ça personne n'en parle Moi je savais pas Pour le premier j'étais là en mode Ah c'est pas fini Il faut pousser pour faire sortir le placenta Le placenta il sort Sauf que apparemment Je faisais une hémorragie Quand tu fais une hémorragie C'est qu'apparemment Il reste des caillots à l'intérieur Et tout Je sais pas quoi 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 La meuf ce qu'elle me faisait C'est qu'elle appuyait un petit peu sur mon ventre Enfin un petit peu Elle appuyait fort quand même Ça faisait super mal je suis mito En fait t'entendais les bruits Comme si tu presses une éponge Je sais pas c'était dégoûtant Et en fait c'était le bruit du sang Qui sortait dans la bacille Désolée j'ai dit sans tabou J'ai dit sans tabou T'es pas prête Tu quittes la vidéo Sauf qu'elle trouvait que je saignais un peu trop Et là elle m'a dit Écoutez là je vais vous faire tout sortir En allant chercher les morceaux qui restent Vous savez ça veut dire quoi Aller chercher les morceaux qui restent Ça veut dire la dame Elle met un gros gant comme ça Je sais pas si vous avez déjà regardé Les documentaires de vaches Qu'on fait à coucher Ça s'appelle une révision utérine Du coup elle a mis son gros gant Et elle est partie fouiller Rattraper tous les morceaux qui restaient Et tout pour m'éviter L'hémorragie J'ai envie de dire Dieu merci J'avais la péridurale Trop dosée Parce qu'en fait Je me dis Imagine dans les pays Où ils ont pas accès à la péridurale Et tout On leur fait ça à vif Sans péridurale Elle me dit Bon là c'est bon Il reste plus qu'à faire Les points de suture et tout Et c'est là en fait Que j'apprends que j'ai eu une déchirure Qui a nécessité 4 points de suture Et je la regarde avec un seum Je dis non seulement Tu me doses trop la péridurale En plus de ça Tu me déchires En plus de ça Tu me fais une révision utérine En plus de ça Tu m'appuies le vent C'était trop C'était trop Et moi je garde toujours Quitte le smile Mon enfant il est dehors Et tout Et je suis toujours là Je me fais les 4 points de suture Là encore une fois Je vous rassure Je ne sentais rien Parce que j'avais la péridurale Trop dosée Je sentais toujours pas mes jambes Ni rien de ce qu'on faisait en bas Mais bref C'est passé Je me suis remise de la déchirure Au moins un mois après Et même après Pour marcher J'avoue que c'était un peu compliqué Et tout Mais ça va Au bout d'un mois Ça guérit Je sais pas si je dois dire ça ou pas Non du coup Pour répondre à la question Tu sens plus la douleur De la déchirure Ou quoi que ce soit Ou les points de suture Après pendant les rapports Ça passe Ne vous inquiétez pas Là ça fait 2 mois J'ai accouché Ça passe Elle finit de me recoudre Et tout Et du coup J'attends qu'il finisse De faire les soins sur le petit Tellement l'anesthésie Qu'elle m'avait injectée Était trop dosée On a dû rester jusqu'à 16h Le temps que je ressente mes jambes C'est une dinguerie Alors que j'ai accouché à 11h Coucou maman Coucou Maman elle est fatiguée Ça va Là il te faut une bonne Il te faut mon 4h Qu'est 4h ? 4h Il te faut mon 14h de sommeil là Il faut que je mange aussi Je suis trop faim Il faut trop On va rien manger depuis 24h Ça va aller À 16h Enfin On me ramène dans la chambre Donc on me met sur un fauteuil roulant Parce qu'honnêtement Je ne pouvais pas marcher Ça n'avait pas la force Il ne faut même pas s'amuser À se mettre debout Suite après avoir accouché Sous péridural Parce que quand tu as accouché Sans péridural Tu te remets assez vite Mais avec péridural Ça te met KO Bref Il me ramène dans ma chambre Et j'arrivais toujours pas à me lever Donc ils ont dû m'aider À me mettre sur le lit Et tout Il y en a Est-ce qu'il est dopé ? Ah non mais lui Lui il est bien Il dort Et tant mieux Il va se réveiller T'as l'air pour manger Moi je me repose Bon repose-toi bien Ciao C'est que vers le soir Vers 23h Que j'ai pu me lever Pour aller prendre une douche J'ai forcé J'ai dit non Cette fois-ci Je vais prendre ma douche Parce que pour le premier J'arrivais pas à prendre ma douche toute seule Mais là j'ai dit non En fait il faut que je me lave J'ai du sang Je me sens pas propre et tout J'ai transpiré et tout Fallait que je me lave J'ai même fait une petite vidéo De ma skincare et tout Que j'avais fait ce jour-là J'ai eu la force Et j'ai dit Non prends la force Tu vas te laver Je me sentais frais Je me sentais propre Je me sentais aussi belle Et je vous jure Se sentir belle après son accouchement C'est hyper important Se sentir bien dans sa peau en fait Parce que l'accouchement C'est pas n'importe quoi C'est plein de changements sur le corps Le changement la deuxième fois Ça m'a pas choquée Parce que mon corps Il a pas spécialement changé Mais c'est la première fois Où quand je me suis vue dans le miroir J'ai pleuré J'ai pleuré parce que j'avais des vergétures J'avais J'ai un espèce de tablier de grossesse C'est à dire que ma peau Elle a été trop étirée Pendant la grossesse Parce que mes enfants Ils étaient super gros Et du coup Ça me laisse un excès dans le peau J'ai fondu en larmes la première fois Mais la deuxième fois J'ai vraiment voulu me sentir bien Après cet accouchement là J'ai tout anticipé Ça j'insiste là-dessus Apportez tout ce qui vous fait Vous sentir bien à la maternité Avec vous Si vous avez envie de vous faire Un skin care Faites-vous une skin care Si vous avez envie de vous faire Un brushing à la maternité Faites-vous un brushing Mais bref Rapportez ce qui vous fait plaisir Ce qui vous fait vous sentir bien C'est ultra important Parce que le postpartum C'est pas n'importe quoi les filles Que j'ai oublié de préciser aussi Parce que c'est une question Que je me posais Pour mon premier fils Est-ce que la pose de la péridurale Elle fait mal Et du coup non La pose elle fait pas mal Parce qu'on te fait une anesthésie Dans le dos avant De t'insérer la grosse aiguille Donc tu sens pratiquement rien Tu sens juste une petite gêne En fait tu sens qu'on t'enfonce Quelque chose dans le dos C'est gênant Mais c'est pas douloureux Ça va Ne vous inquiétez pas pour ça Franchement Et vu l'intensité De la douleur Des contractions Je vous jure qu'à côté de ça Vous avez plus peur de rien Mais vous savez Malgré tout ça J'ai déjà oublié toute la douleur Parce qu'à côté de ça Tout l'amour que ton enfant Il t'apporte T'oublie tout J'ai oublié pour le premier Ça fait deux mois Que j'ai accouché le deuxième J'ai déjà presque oublié la douleur Franchement C'est une très très belle expérience Même si c'est très douloureux C'est une expérience Que honnêtement Je serais prête à revivre Une troisième fois Franchement ça me touche Quand je dis ça Parce que je te jure Que quand tu finis de pousser Et qu'on te pose ton bébé sur toi Je te dis non C'est toi qui as sorti Cet enfant là C'est ton bébé C'est ton enfant Oui mon amour Ça fait Je sais pas J'ai encore les larmes aux yeux Quand j'en parle C'est trop mignon Il faut retenir C'est que oui L'accouchement C'est très douloureux Est-ce que la pose De la péridurale Ça fait mal ? Non On vous anesthésie le dos Avant de vous insérer La grosse aiguille Est-ce que pousser Ça fait mal ? Ça dépend du dosage De votre péridurale Je trouve que la poussée N'est pas plus douloureuse Que les contractions Ça passe Est-ce qu'au moment De recoudre les points de suture On sent ? Non Normalement vous êtes anesthésié En combien de temps La foufoum se remet en place Ça dépend encore une fois De chacune Et moi ça a mis du temps Pour le premier Je crois 6 mois Pour le premier Et pour le deuxième Deux mois Alors que j'ai eu une déchaveur Et pour le premier J'en ai pas eu Premier je pense que c'est Parce que c'était le premier Deuxième je pense que ça s'est Mieux remis Parce que j'étais déjà Passée par là une première fois Donc voilà Le sujet de la rééducation Du périnée Cette là c'est hyper important Pour éviter d'avoir Des fuites urinaires et tout Et voilà franchement Moi j'aurais aimé Savoir tout ça Avant d'accoucher C'est vrai que nos mamans Elles en parlent pas Nos grand-mères non plus Parce que je pense Que c'est lointain Et si c'était encore frais Dans leur tête Elles nous auraient raconté Tout en détail Sachant que Elles elles ont pas eu De péridurale encore une fois Et non On est là en râle Alors qu'on a eu Des péridurales J'ose même pas imaginer Sans Faut pas se mettre La pression D'accord C'est normal Que vous allez vous embrouiller Avec votre mec C'est normal Que vous allez arriver Un stade où vous pensez Que ça va être la rupture Alors que non Faut rester solide les gars Faut rester solide C'est un passage Je dirais pas obligé Mais c'est un passage normal Si vous vous embrouillez Avec votre mec Votre mari C'est normal Pas de panique Pensez en tant que femme A prendre du temps pour vous N'hésitez pas A déléguer Je sais que les premiers mois On laisse son bébé à personne Ça c'est sûr Mais à un moment donné Il faut déléguer Si vous avez la possibilité A des personnes de confiance Moi je veux pas vous vendre Du rêve Ni vous dissuader Je vous dis juste La réalité telle qu'elle est Ou telle qu'elle a été Pour moi Parce que c'est pas la réalité C'était tout le monde J'espère que ma vidéo Vous a quand même plus rassuré Que fait peur Parce que c'était pas du tout Mon intention Mon intention c'était D'être transparente Et sans tabou Le sujet de l'accouchement Du postpartum Et compagnie Pour moi c'était important D'en parler Parce que je vois pas Beaucoup de gens le faire Et je pense qu'il y a Beaucoup de personnes Qui sont curieuses aussi Même sans être enceinte A toutes les futures Baby mama Qui sont enceintes Qui me regardent déjà Félicitations Et profitez de vos enfants Ça va trop vite J'ai grandi super vite Donc profitez à fond De vos enfants Profitez de votre vie J'espère que vos accouchements Se passeront bien Que vous garderez quand même Un bon souvenir De tout ça Malgré la douleur C'était vraiment La plus belle expérience De ma vie J'espère que ce sera La vôtre aussi Bref En tout cas J'espère que la vidéo Vous a plu J'ai dû le prendre Parce qu'il pleurait De ouf Franchement Il a été grave patient Pendant ma vidéo Il est trop mignon Mon amour Merci de m'avoir Laissé filmer chouchous En tout cas J'espère que la vidéo Vous a plu Que ça vous a aidé Que j'ai répondu A certaines interrogations Que j'ai levé Des tabous Parce que c'était L'objectif Et pour les mamans Qui sont enceintes Et qui me regardent Toutes mes félicitations Encore une fois On est des warriors On est fait pour ça Entre guillemets Donc ne vous inquiétez pas Et après avoir vécu ça Ne laissez plus jamais Un homme Vous manquez de respect D'accord En tout cas Je vous fais plein plein De gros bisous N'hésitez pas à me suivre Sur Instagram Ou TikTok Là où je raconte Un petit peu Toute ma life Bisous bisous Ça y est On est paris à partir Mon papa il est pressé De rentrer Ouais ça y est là On rentre Encore la maison Moi ça va me manquer Non Oui mais toi Vas-y toi Moi j'ai souffert Toi t'as souffert Ah bah oui Vous voyez comment l'homme Est un gras Regardez avec quoi Oh m'accueille à la maison C'est trop mignon Eh j'ai failli pleurer Oh là là Je pleure Je pleure Je pleure Je pleure Je pleure